Quel message vous auriez envie de laisser à vos enfants, à vos petits-enfants ? C'est une question compliquée, importante. Et aujourd'hui, je reçois Yann Arthus-Bertrand qui sort un film qui s'appelle Legacy, qui sera disponible mardi ce soir sur M6 et que je vous invite très très chaudement à regarder. Et avec Yann, on parle de très nombreux sujets. Évidemment, il nous raconte des histoires incroyables. Il nous raconte également des choses qui sont parfois un peu moins rigolotes, qui nous mettent face à nos contradictions. C'est une discussion vraiment profonde, où on rentre dans l'humanité, dans l'humanisme. Et je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout, parce que pour rien vous cacher, la conclusion, le volant, on l'a enregistré en trois fois. En fait, on avait tout emballé et finalement, on a repris, parce qu'il m'a raconté des choses ensuite qui étaient tellement belles que j'ai voulu les rajouter, simplement. Donc, c'est un très long volant à la fin. Bref, tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à écouter cette conversation. Allez, volant, c'est parti ! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Yann. Salut ! Ça fait longtemps qu'on avait travaillé ensemble. Ça fait longtemps qu'on avait travaillé. Tu me cours après. Je suis désolé. Comme quoi, j'ai de la volonté. J'avais un film à finir. Ouais, je sais bien. Et on va parler de ce film, justement, qui s'appelle Legacy, qui est sans doute le film que tu as fait qui m'a le plus touché. Pas que les autres ne m'aient pas touché du tout, mais celui-là en particulier. Ce que j'aimerais comprendre, c'est... Pourquoi ce film ? Pourquoi maintenant ? D'abord, j'avais fait Aume il y a dix ans, qui était un film important. C'est un film dont on me parle tout le temps. Et j'avais l'impression que tout ce que j'avais dit dans Aume, il fallait faire une mise à jour. Tout l'espoir que je donnais dans Aume, tu vois, il est trop tard pour être pessimiste. En une journée, en une heure, le soleil donne l'énergie assez pour l'humanité entière. Il faut qu'on ait des panneaux solaires, il faut qu'on ait des éoliennes. Et quand j'avais fait le film, à ce moment-là, je croyais vraiment qu'on allait changer. Donc, il y avait... Je te persuadais, d'ailleurs, qu'on allait changer tous. Et en fin de compte, aujourd'hui, on n'a rien changé du tout. On consommait 90 millions de barils de pétrole il y a dix ans. On en consomme 100 millions aujourd'hui. Et les énergies renouvelables, dont on parle énormément, se sont additionnées au reste. Elles n'ont pas enlevé les énergies fossiles. Le charbon est encore la deuxième énergie consommée dans le monde. Je crois que le pétrole, c'est... J'ai dit beaucoup de chiffres, que je suis un malade de chiffres. Non, bien sûr. Je pense que le pétrole, c'est presque 50% de l'énergie. Et le charbon, c'est près de 40%. Donc, on est encore dans l'ère du charbon, ce qui est la pire chose pour l'environnement. Le pétrole aussi, d'ailleurs. Et surtout, moi, je suis un fan de Jean Covici, je dois le reconnaître. Et j'avais envie... Cette histoire de l'énergie me taraudait. J'avais envie de raconter la belle histoire de l'énergie. Peut-être que, voilà, l'énergie de l'animal, l'énergie de l'homme, et c'est l'énergie des morts. Parce qu'en fin de compte, notre énergie, c'est l'énergie des animaux morts pendant des millions d'années qui ont stocké de l'énergie pour nous. Et l'histoire est fantastique. Cette histoire incroyable de l'énergie de l'homme, son intelligence, son entraide, son... ouais, sa façon de réussir. Et je voulais faire un film là-dessus. L'année dernière, on était sur mon film « Woman », qui est un film important sur les femmes. Donc, je ne pouvais pas faire ce film dans les... au bout de dix ans. Et c'est un film que j'ai eu du mal, d'ailleurs, à vendre parce que pratiquement aucune chaîne de télé ne voulait l'avoir parce qu'il trouvait que j'étais trop pessimiste. Voilà, j'avais fait un petit draft expliquant ce que je viens de dire. Et mon « veut de l'espoir », « on veut de l'espoir ». Et bon... Et ouais, mais l'espoir nous cache la réalité, quelque part. On est tous... D'ailleurs, on est tous un peu comme ça. Mais on veut tous de l'espoir. Moi aussi, je veux de l'espoir. Et c'est un film qui finit, d'ailleurs, sur l'espoir, mais peut-être pas sur l'espoir, sur une réalité. Et voilà. Et c'est un film que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire parce qu'on a passé un an de montage qui est énorme pour un documentaire. On travaille avec des archives. C'est un film qu'on a fait à l'économie qui a coûté douze fois moins cher que Home. Donc, tu vois, c'est des images qui avaient déjà été tournées. On a acheté beaucoup d'images. Pas énormément, mais surtout, on a fait tourner des dronistes. Par téléphone, on parle à des dronistes. Que ça soit un droniste brésilien pour filmer l'incendie du Brésil, que ça soit américain pour filmer les gaz de schiste, que ça soit les usines de cochons en Chine, le charbon en Pologne, a été tourné par les dronistes avec qui on a commandé des images. C'est pas toujours vraiment ce que t'as envie parce que t'es habitué à faire de l'aérien et que le drone, c'est pas comme l'hélico, mais ça suffisait. Et j'ai tourné en drone New York. J'ai tourné quelques petits trucs en drone. Voilà, on a essayé de faire un film plus raisonnable. On a tendance dans le cinéma à dépenser beaucoup d'argent. Surtout quand on fait un film avec Luc Besson, t'as des gros moyens. Et là, on a essayé de faire à l'économie. Et en même temps, c'était très émouvant de faire ce film en écrivant ce film avec Franck Courchamp, qui est un scientifique génial. Je le reconnais, on s'est tellement bien entendu. Et il me disait l'autre jour, tu sais, Yann, on a fait un bon film parce qu'on est les mêmes. Et c'est vrai que quand on écrivait le film, il y a des moments où on se regardait et on avait les larmes aux yeux, on n'avait plus à parler. Tu sais, quand t'as un truc dans la gorge, parce que ce qu'on disait était trop difficile et trop compliqué et on est un peu des sensibles, hyper sensibles tous les deux. Voilà. Et à la fin du film, j'ai essayé de faire une fin qui me ressemble, en parlant de bienveillance, que c'est pas... C'est un film qui explique que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas là, il n'y a pas de lobby. Il y a des lobbies, mais il y a des lobbies aussi, des lobbies écolos. Personne nous oblige à mettre du pétrole dans notre bagnole, personne nous oblige à manger de la viande industrielle, personne nous oblige à manger des légumes qui ont été traités avec du Monsanto, même s'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Mais voilà, il y a une espèce... Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer et on n'est pas capable de changer parce qu'on est une espèce de banalité du mal. C'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est une célèbre philosophe israélienne, mais voilà, Anna Arendt, mais tu vois, cette espèce de banalité dans laquelle on vit où c'est pas grave. On le fait un petit peu et à force, ces millions de pas graves, ces milliards de pas graves font que ça devient grave. Il y a deux choses que j'aimerais sur lesquelles j'aimerais dire. La première, c'est l'image que tu prends dans le film autour des 24 heures que je trouve extrêmement claire parce que quand on parle d'énergie fossile, du coup, ça permet bien de comprendre qu'effectivement, on s'appuie sur des heures de fossiles, cette image-là. Et après, quand on rentre effectivement dans le c'est pas grave, et de l'action de tout un chacun, parce que je trouve que c'est effectivement hyper intéressant. Tout un chacun, on rentre pas tellement dedans. On a mis une liste à la fin parce qu'on devait la mettre. Je pense qu'on peut pas laisser les gens comme ça à poil devant ces conclusions. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, on a mis des conclusions assez larges, en fin de compte, en parlant de politique. Mais c'était quoi ta question déjà ? La première, c'était de rebondir, de raconter l'histoire des 24 heures. parce que quand tu racontes l'arrivée de l'homme qui arrive quelques minutes avant minuit, et surtout l'énergie fossile qui arrive à un clignement d'œil. Je crois que c'est un dixième de milliers de secondes. Je ne sais pas exactement le chiffre, je ne suis pas trompé, mais ce pétrole qui arrive à un clignement d'œil depuis le début du monde. Si on estime que la fabrication de la vie sur Terre a pris 4 milliards d'années, le pétrole, il arrive à un clignement d'œil avant minuit. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est de raconter, et ça, c'est tout le monde, les gens ne savent pas ça, c'est que il n'y avait pas de Terre au début. La Terre, c'était quand même un gros caillou et qu'il y avait un peu de miracle dû au soleil, à la distance, à l'eau qu'il y avait sur la Terre. Il y a la photosynthèse et donc les plantes sont arrivées, les animaux et toute la Terre a été fabriquée par ces milliards d'animaux morts qui ont fabriqué notre humus. Tout cet humus, c'est du végétal et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas. On a beaucoup parlé des arbres, on a beaucoup parlé des arbres, pourquoi les arbres sont beaucoup plus anciens que nous, qu'ils ont 400 millions d'années. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que le tronc d'un arbre, il ne vient pas de la Terre, il vient de la chimie, de la photosynthèse sur le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et de la lumière qui fabrique la matière. Cette matière est fabriquée par le ciel et quand tu brûles une bûche dans ta cheminée, tu renvoies dans le ciel ce qu'il a donné et toute ta cendre, c'est les oligo-éléments que l'arbre a pris dans la Terre. Bien sûr, les arbres se nourrissent avec les champignons, mais la matière de l'arbre est faite par la photosynthèse. Et ça, c'est assez extraordinaire de penser à ça et toute la Terre sur laquelle tu marches a été fabriquée avec du sable aussi mais surtout par les animaux, ces milliards, milliards de plantes et d'animaux morts. Et je pense que si tu veux raconter ce qui arrive aujourd'hui, il faut que tu parles du début. Et on part aussi de la Grotte Chauvet. Ce qui m'intéressait de la Grotte Chauvet, c'est ces dessins qui ont 35 000 ans, c'est extraordinaire. La qualité des dessins de ces hommes, c'est inouï. Mais ces hommes de la Grotte Chauvet, on ne l'a pas dit dans le texte, mais au départ, c'était l'intention première. Ils ne savaient pas d'où ils venaient, ils ne savaient pas d'où ils amenaient et ils ne savaient pas où ils allaient. Alors que nous, on sait très bien d'où on vient et on sait très bien où on va. C'est écrit. Donc voilà, il y a une énorme différence. Et ce mec qui vivait dans la Grotte de Chauvet, qui n'est pas du tout armé pour se battre, qui ont des gros animaux, ces lions, ces énormes lynx, grâce à leur entraide, à leur intelligence, ils ont colonisé la Terre. Il n'y a plus que la Terre, il n'y a plus que nous sur la Terre. Et on est en train de supprimer tout ce qui n'est pas humain sur la Terre. C'est inouï. Quand on calcule, je vais redire encore des chiffres, mais quand tu parles de la biomasse des vertébrés sur la Terre, alors les chiffres changent un petit peu. Dans le film, on a mis le chiffre bas. Je n'ai pas voulu aller trop accélérer, mais dans la biodiversité, la biomasse, le poids de tous les vertébrés sur la Terre, c'est entre 96 et 98% l'homme et ses animaux domestiques. Tous les animaux sauvages du monde n'en présentent que 2% de la biomasse du monde. C'est dingue. C'est fou de penser à ça. Comme l'homme, avec son intelligence, sa capacité à se reproduire, à s'entraider. On a une force incroyable. Et devant ce qui arrive en ce moment, comment on ne peut pas se servir de ça pour faire un monde meilleur ? Mais on peut y arriver, non ? Moi, j'ai tendance à être un peu positif, mais c'est vrai que peut-être tu as regardé soi évoluer. Moi, je n'ai pas le même âge. J'ai 74 ans. Depuis que j'ai 20 ans, je m'intéressais à l'écologie. Ça me passionne. Au début, l'écologie n'intéressait personne. Je me souviens d'avoir voté Dumont quand j'avais une vingtaine d'années. C'était le premier, le premier homme politique qui s'est présenté. C'est Lalonde qui avait été le chercher. Lalonde qui avait des grands cheveux, une deux chevaux avec des fleurs dessus qui s'enchaînaient aux grilles des centrales nucléaires. Qui avait été le chercher. C'était un scientifique, un économiste. Et je me souviens que dans mon village, il y avait 500 personnes. J'avais voté pour lui, il y avait une voix. Et dans le journal, il y avait une voix. C'est vrai que c'était la tienne. Voilà. Et donc, quand je vois ce qui arrive aujourd'hui, je me souviens quand je suis parti au Kenya. Et on commence le film aussi avec ça. Parce que j'ai vécu au Kenya une histoire incroyable. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. C'est qu'il ne faut jamais passer à côté de sa chance. Il y a des moments dans la vie où on te propose des trucs, tu as des idées, il faut y aller tout de suite. Prendre des risques. Et j'étais, pendant dix ans, j'ai vécu, je m'occupais d'une réserve. Et après, j'étais guide pour touristes au Kenya. J'emmenais les touristes, tu vois, faire des photos. Je connaissais un peu les animaux. Donc voilà, j'adorais faire ça. J'étais toujours un touriste. J'emmenais les bagages, je m'occupais de ce que les hôtels étaient bien réservés. Et un jour, je voyais un gars, un Français qui a essayé de monter une compagnie de montgolfière au Kenya dans la réserve du Masaïmara. Masaïmara, c'est le rêve absolu pour un naturaliste. C'est l'endroit où tu as tous les lions, les éléphants, traversées des gnouks. un endroit très concentré d'animaux sauvages et qui cherchait un pilote de montgolfière. Ou du moins, j'étais le voir, je lui disais, t'aurais pas envie d'avoir un Français comme pilote de montgolfière ? Et moi, j'étais déjà pilote avion. Il m'a dit, écoute, si t'as envie, prends le boulot. Tous les pilotes qui arrivent ici restent deux, trois mois, ils s'emmerdent. L'Afrique, ça les embête. Non, je rêve de quelqu'un qui s'installe. Et donc, j'ai pris cette chance, j'ai passé ma licence de montgolfière qui est tout seul. Mais tu construis ta maison avec le bois qui arrive, les planches et puis tu construis. En Afrique, c'est plus facile, il fait moins froid, il n'y a pas de problème de l'électricité, t'es un peu bricolé, la plomberie aussi. Mais on fait ça au milieu de la réserve sur Piloti. Et j'avais une maison où passaient devant ma maison les éléphants, les girafes, les buffles. Ça paraît con comme ça, mais quand toi, tu es fou d'animaux, passionné, parce que je m'intéressais aux animaux passionnément et je rêvais de... Moi, je voulais devenir scientifique je pensais que c'était la seule façon de vivre au milieu de ça, de ce monde animalier. Et ce qui est formidable en France, c'est que tu peux passer une thèse, un doctorat, même si tu as zéro diplôme. Il suffit de trouver un directeur de thèse qui l'accepte. Alors tu ne pourras pas enseigner à l'université, mais tu auras le titre. Et donc Pierre Féfer, que je connaissais, avait accepté. Et je suis parti au Kenya. Mon idole, c'était Jane Goodall. Je m'occupais de chimpanzés, j'avais vu son livre sur les chimpanzés. Je rêvais de faire comme elle, de vivre cette proximité intime avec les lions. On ne leur donne pas des numéros, on leur donne des noms. Parce que Jane Goodall était la première, ainsi que Diane Fosset, à travailler en donnant des noms aux animaux et pas de numéros et en travaillant vraiment sur le terrain. Et comme j'avais élevé beaucoup de lions dans ma vie précédente, j'avais élevé des bébés lions, on peut en parler si tu veux. Et donc j'étais passionné par les lions. Je rêvais de faire une étude comparative entre Georges Scheller qui avait fait une étude dans le Serengeti et moi dans le Masai Mara. Donc on est parti avec ma femme Anne, que j'ai rencontrée à ce moment-là et qui a eu ce côté formidable des femmes amoureuses et que je trouve génial. Elle m'a dit ok, on part ensemble. Elle est partée avec ses deux petits garçons qui sont mes fils maintenant. Ils sont encore leurs pères mais pour moi, ils sont comme mes fils. Et on est partis là-bas au Kenya et ce côté fantastique de me suivre et de m'aider. Et tous les deux, on a travaillé tous les jours en suivant une famille de lions, de 17 lions, tous les jours en prenant des notes, ce qu'ils mangeaient, les décès des bébés parce que 50% des lionceaux mouraient dans l'année. expliquaient pourquoi ça se passait. Oui, c'est à cause des hyènes, à cause des lionnes qui sont blessées, qui ne peuvent pas nourrir. Bon, c'est toute une... Il faut lire le livre sur les lions. Donc la vie était dure mais ce qui m'a fasciné et que j'ai adoré et ça c'est très important, c'est j'essaie de refaire ça aujourd'hui là où j'habite dans la forêt de Rambouillet, cette harmonie incroyable de l'homme au milieu des animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi. Mais quel pied de partir le matin avec ta bagnole, de traverser des troupeaux d'éléphants, de voir des antilopes qui ne partent pas en courant dès qu'elles te voient comme ici dans la forêt de Rambouillet. Cette harmonie entre l'homme et la nature et les animaux sauvages, j'ai adoré ça. J'ai vécu trois ans là-dedans et en fin de compte ma famille était avec les familles d'animaux. On connaissait les familles de hyènes, on connaissait les familles de guépards, on connaissait la famille rhinocéros qui était là. Donc toi, c'est un espèce de mélange de famille. J'ai adoré faire ça pendant trois ans et c'est là où j'ai vraiment appris la photographie parce que les lions, comme je faisais cette thèse, ma femme écrivait bien. Alors, elle a fait un doctorat par la suite. Moi, j'étais, j'ai fait 14 écoles, j'étais très mauvais en orthographe, j'ai zéro diplôme, j'ai du mal à écrire. Même encore aujourd'hui quand je vais faire une préface, je demande à quelqu'un de l'écrire avec moi et je recopie. Bon, j'ai des idées mais j'ai du mal à formuler, pas assez courageux peut-être devant l'effort de l'écriture. Et donc, je voulais le faire en photo et mon directeur de thèse, Pierre Féferre m'a dit ok, on le fait en photo. C'est assez génial et donc, j'étais un peu photographe mais je ne connaissais pas et je ne voulais pas être photographe et en fin de compte, c'est les lions qui m'ont appris la photographie, ils m'ont appris l'évidence de la beauté, tu vois, ils m'ont appris la patience, ils m'ont appris l'émerveillement et dans ma vie de photographe aujourd'hui, cette beauté évidente est plus importante que moi que toute la beauté fabriquée par l'homme. Voilà, on en parlera tout à l'heure si tu veux mais aujourd'hui et voilà et quand j'ai travaillé pendant trois ans sur les lions et on est rentré en France que les enfants devaient aller à l'école voilà et donc ça a vraiment été le début et ce moment où j'étais ce gosse naïf utopiste et que je vois ce qui se passe aujourd'hui tous les animaux que j'ai élevés que j'ai approchés au Kenya même les girafes les hippopotames sont aujourd'hui dans la liste rouge des animaux on voit disparition c'est invraisemblable parce que la démographie fait qu'il y a moins de place autour des réserves pour les animaux sauvages parce qu'il y a le braconnage parce que bien sûr toutes ces grandes plaines qui n'étaient pas en réserve où les animaux pouvaient aller aujourd'hui sont cultivés voilà et j'étais étonné de voir que dans le Masai Marat où j'habitais tout autour de la réserve il y a des moissonneuses batteuses c'est inimaginable d'entendre le bruit des moissonneuses batteuses voilà dans ce paradis incroyable l'herbe des antilopes étant volée par l'avoine et le blé j'ai plusieurs questions j'en ai plein en fait mais je vais commencer par la première je parle beaucoup je suis désolé non non mais j'adore quand je suis parti là-dedans j'ai du mal à ma tête ah bah non mais c'est super et je voulais te demander parce que tu y as fait référence mais du coup je te pose la question tout de suite pour toi c'est quoi le beau ? justement c'est c'est je crois que le beau c'est l'émotion le beau c'est l'émotion c'est pas forcément quelque chose de visuel ça peut être une belle action ça peut être quelqu'un qui dit qui dit je t'aime ça peut être ton petit-fils qui se serre dans tes bras et avec tendresse c'est ça la beauté c'est pas moi j'ai passé ma vie à courir après la beauté du monde j'étais dans les plus beaux endroits du monde et j'aperçois que c'est ce que je dis d'ailleurs dans Legacy d'avoir fait Human ce film qui me qui me un film très important tous ses visages la beauté essentielle elle est là elle est chez les gens la beauté elle est pas forcément cette beauté bien sûr un glacier ils arrivent devant un glacier une montagne qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une montagne et c'est assez intéressant parce que quand tu vas dans un musée par exemple moi je suis désolé de te dire que je suis beaucoup plus touché par un glacier que par la joconde mais beaucoup plus je veux dire que c'est un peu dévoyé la beauté peut-être que la beauté chez les critiques d'art est quelque chose de compliqué tu vois on voit bien l'art contemporain tu comprends souvent mais je dis pas qu'il y a que de la merde loin de là il y a des choses que j'adore mais quelque part il y a qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un chêne dans un champ qu'est-ce qu'il y a de plus beau un grand chêne dans un champ tu peux regarder ça ça change tous les jours tu vois qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça et quand j'étais à pour aller de beauté quand j'étais pendant le confinement j'étais me promener tous les jours dans la forêt à côté qui est à 20 mètres d'ici là d'où on parle et tous les jours j'étais me promener dans la forêt cette année c'est la première fois je voyais vraiment le printemps arriver parce que le confinement il était arrivé il faisait beau c'était très chaud les arbres il n'y avait pas une feuille et on a vu les feuilles on a vu les feuilles arriver et quand on a arrivé le confinement il faisait des verts partout et j'ai pris conscience assez étonnamment c'est con à 74 ans que la beauté évidente elle était chez moi autour de chez moi elle était là et je ne l'avais peut-être pas compris je la voyais mais sans l'avoir exprimé et il y a une harmonie incroyable dans la forêt il n'y a rien tout pousse n'importe comment il n'y a pas la main de l'homme il n'y a rien c'est sauvage la forêt en fin de compte il n'y a peut-être pas assez d'animaux pas assez d'animaux mais en tout cas et quand je suis arrivé à Paris je trouvais tout laid mais vraiment laid les rues avec les néons les bagnoles de toutes les couleurs les gens habillés n'importe comment le goudron les feux rouges je trouvais tout moche mais ça m'a vraiment sauté à la gueule comme quoi on vit dans une on vit dans la laideur en fin de compte quand on est dans une ville alors bien sûr il y a les gens il y a les côtés restaurants sympas mais esthétiquement c'est pas là quoi alors bien sûr on va te dire ouais moi qui ai beaucoup survolé Paris bien sûr au bord de la Seine c'est magnifique mais la beauté d'un côté de chez moi à Boulogne des rues commerçantes c'est très laid tout ça tu rentres dans un magasin c'est laid je trouve tu vois la beauté elle est pas là c'est très personnel ça ce que je dis est un peu radical mais je le pense sincèrement profondément moi j'ai eu ce retour je sais pas je marchais dans Paris je me sentais agressé par les boutiques tu sais je trouvais qu'il y avait trop d'offres en fait c'était très étrange comme sentiment parce que je l'avais jamais eu avant et je sais pas si c'est lié au confinement ou je sais pas mais c'est vrai que quand tu te promènes dans rue de Sey par exemple de tous ces magasins de vêtements côte à côte bon je n'achète pas beaucoup de vêtements je dois reconnaître je suis pas je suis peut-être pas mais tu dis mais c'est vrai qu'on est un PSD mais en même temps c'est le système le système dont on vit tous toi comme moi bien sûr voilà donc et tu parlais tout à l'heure de la disparition des animaux sauvages est-ce que tu crois que les gens en Europe on va dire en France réalisent que c'est à travers notre consommation à nous qu'en fait il y a une disparition des animaux sauvages d'abord dans des pays éloignés alors parlons de chez nous d'abord vas-y on va parler des autres bien sûr tu vois ici je vis dans la forêt de Rambouillet là je viens d'acquérir un endroit où on fait du re-wild on va essayer de redevenir sauvage un endroit on a créé une association un endroit où j'avais toujours vu des serres et des biches toute ma jeunesse aujourd'hui il n'y a plus d'animaux je rêve de retrouver les serres et les biches autour de chez moi on a même un projet de remettre des serres et des biches dans le bois de Boulogne figure-toi avec a priori la maire de Paris ok maintenant il faut convaincre que tout le monde va être compliqué je pourrais créer près de ma fondation un espèce d'endroit pour les enfermer un petit peu sur 2-3 hectares et après les relâcher mais j'adorais voir des serres et des biches remonter l'avenue Foch c'est un truc utopique mais pourquoi ? parce qu'on a toujours parlé pendant le confinement des animaux qui revenaient et aujourd'hui l'animal sauvage te dérange les sangliers bien sûr défont toutes les cultures les serres et les biches par exemple pourquoi est-ce qu'on ne veut pas dans la forêt ? parce que les gens qui plantent des arbres ça les emmerde parce que les serres et les biches mangent les pousses donc moins il y en a plus on est content les paysans bien sûr quand tu plantes du maïs selon de la forêt on ne peut pas demander pourquoi les sangliers y vont les assureurs l'assurant des bagnoles parce qu'il y a beaucoup d'accidents donc on ne veut pas assurer des biches donc tu vois l'animal sauvage nous dérange mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'apercevoir une serre et une biche devant ta fenêtre mais c'est un miracle de voir un chevreuil devant chez toi et ça c'est cette beauté évidente et ce plaisir parce que c'est un vrai plaisir ça et je pense que le plaisir de voir des serres et des biches est bien plus important que l'inconvénient de quelques arbres bouffés il n'y a qu'à mettre un grillage autour et en fin de compte ils n'ont pas de défenseurs ces animaux sauvages il y a les chasseurs aussi bien sûr qui veulent les chasser ici dans la forêt de Rambouillet à côté de chez moi on tire environ je ne sais pas 350 animaux grands animaux par an c'est beaucoup trop alors bien sûr les eaux forêt te disent oui il faut tant d'animaux à l'hectare il y a beaucoup de chiffres qui arrangent tout le monde je pense qu'on pourrait avoir beaucoup beaucoup plus d'animaux sauvages alors on parle de disparition de l'animal sauvage mais chez nous déjà on n'est pas capable d'avoir des loups on n'est pas capable d'avoir des ours notre façon de vivre nous empêche d'avoir tout ça notre façon de vivre à nous elle est en train de s'exporter au Kenya partout et donc l'animal sauvage bon mais quand tu t'habites au Kenya que t'es un troupeau d'éléphants qui passe dans ton jardin t'es bien compris que ça t'emmerde donc les braconnes donc tu empoisonnes les lions comme les guerriers maaïs aujourd'hui qui attaquent les vaches tu en fin de compte d'ailleurs c'est une des raisons de la pandémie c'est que l'homme se rapproche plus en plus ils sont beaucoup plus concentrés le temps d'avoir sauvage il y a encore des zones gigantesques de forêts gigantesques mais qui sont énormément exposées par les forestiers de plus en plus le VVF estime qu'on a perdu c'est incroyable ce chiffre 70% du vivant en 40 ans je le répète 70% du vivant en 40 ans c'est inimaginable par contre mon espèce la mienne on est passé de quelques milliards quand je suis né aujourd'hui près de 8 donc quelque part la population du monde depuis que je suis né est pratiquement multipliée par 4 et la consommation de viande par 8 la consommation de viande de poisson par 8 donc tous ces chiffres là donnent le tournis on est là on est là on grandit on grandit et cette envie de croissance que nous on a dans ce paradis dans lequel on vit tout le monde le veut donc voilà l'animal sauvage un arbre mort a beaucoup plus de valeur qu'un arbre vivant et oui tout simplement et ouais mais est-ce que tu penses que c'est inhérent à la race humaine ou est-ce qu'on s'est on s'est perdu en chemin pendant 150 ans 200 ans je suis pas dans ces considérations là moi je pense que c'est on a toujours envie d'accumuler d'avoir plus tout le monde a envie de vivre mieux d'avoir un meilleur avenir pour ses enfants tout le monde a envie de gagner plus d'argent en fin de compte gagner plus d'argent c'est de la croissance c'est de la croissance c'est pas bon pour l'environnement on le sait bien je crois que le type qui élève ses cochons en Bretagne et qui est en train de polluer complètement avec les algues vertes fait pas un métier marrant il vit dans la merde il gagne pas bien sa vie et en même temps il a envie de le faire c'est son métier il avait qu'un hectare il a construit ça il est endetté il est embarqué dans un système où tout le monde est d'accord puisque le cochon tout le monde mange du cochon on exportait du cochon dans le monde entier voilà il y a un système et c'est difficile de dire ben voilà on va arrêter l'élevage industriel parce qu'on va arrêter d'importer du soja pourquoi les élevages sont en Bretagne parce que d'abord les territoires étaient petits puis aussi parce que le soja il arrive du Brésil c'est pas loin donc il y a une ce système là on est embarqué dans un système on a du mal d'en sortir et puis c'est difficile de revenir en arrière j'ai l'impression un peu les bêtises que disait Macron sur les amis je sais pas ça du tout c'est revenir vivre mieux avec moi et peut-être plus de solidarité et plus de en fin de compte je pense que le mec qui élève des cochons devrait être fier d'en manger il devrait être fier de le vendre et que ce soit un cochon qui soit bien fait un animal qui a été élevé c'est un peu utopiste et nounuche que je te dis mais moi je pense qu'un animal qu'on mange on doit le respecter et voilà puisqu'il a été élevé pour être tué pourquoi pas mais que ça soit bien fait et qu'il ait une vie heureuse entre parenthèses et non pas 0,85 mètres carrés par cochon ce qui est la norme européenne voilà et les cochons on mange des jeunes animaux on mange des adolescents en fin de compte parce que dès qu'ils sont d'un bout de 3-4 mois ils partent à l'abattoir voilà ça c'est dit c'est la réalité mais c'est bon quand tu bois du lait on en parlait tout à l'heure personne ne sait que quand tu bois du lait les vaches laitières par exemple le lait en plus il y a un prix mondial qui est à 0,30 euros qui n'est pas du tout assez pour vivre on devrait au moins l'acheter 0,40 que tous les éleveurs laitiers les petits laits c'est le gros suicide des paysans c'est beaucoup beaucoup de gens qui font du lait il faut savoir qu'on élève une vache on enlève son veau à quelques jours le veau c'est un veau mâle il va partir à l'abattoir on les caressage à aucune valeur entre 10 et 20 euros on va élever les femelles dans des petites cages à part pour qu'elles deviennent des vaches mais jamais elles vont vivre avec leur mère c'est à dire que la vache va être va produire du lait maximum puisqu'on lève son veau puisqu'on boit le lait du veau et en bout de quelques années 3 ou 4 ans les pays vont s'abîmer et donc on va partir à l'abattoir pour faire du McDo le 3 quart de la viande qu'on consomme c'est de la vache laitière et en même temps la vache Solstein par exemple qui est la vache laitière par excellence n'existait pas dans les années 80 50 pardon c'est une vache qui arrive du Canada qui a été fabriquée pour faire du lait donc toutes les petites vaches tu vois traditionnelles françaises la bretonne l'ardonnèse la limousine aujourd'hui où sont des vaches à viande mais font plus de lait parce qu'elles ne sont pas assez rentables en fin de compte l'agriculture est devenue sur un prix mondial ce qui est ridicule il faut acheter le lait le vrai prix le prix que ça revient aux paysans et d'ailleurs il faut absolument acheter le lait le beurre à l'association c'est qui le patron voilà qui est l'association de consommateurs qui payent le vrai prix aux paysans ça c'est important et j'y pense et c'est marrant parce qu'effectivement je fais très attention d'acheter cette marque moi aussi et c'est vrai que ça va dans le bon sens je pense que ce que tu dis c'est je pense que pour beaucoup de gens c'est désagréable à entendre parce qu'en fait ça remet en cause nos modes de vie forcément c'est à dire qu'en fait d'un coup tu dis bah oui mais en fait du coup c'est un peu ma faute mais moi j'ai pas envie de l'entendre parce que j'ai pas envie d'être culpabilisé en fait il y a un peu de ça derrière mais si tu veux c'est assez curieux parce que en fin de compte moi je suis devenu végétarien il y a 4-5 ans je suis un petit végétarien je suis pas végétarien à 100% je fais quelques fois des écarts mais je mange plus de viande pratiquement vraiment à midi on a mangé de la viande j'ai pas envie de plus 3 mois c'est vrai que c'est un copain qui fait des saucisses qui était une saucisse le mec il fait ses céréales avec ses chevaux et c'est un copain je me donne une bonne excuse pour manger un morceau de saucisse mais j'étais pas végétarien avant je savais pourtant que je devais le faire tu vois et il m'a fallu quand même presque 10 ans pour le devenir voilà alors moi qui suis écolo qu'il sait qu'il me faut 10 ans les autres c'est encore plus compliqué donc j'accepte bon l'avion moi j'ai pris l'avion toute ma vie et là j'étais à New York présenté le film Woman tu sais quand tu fais un film comme ça à un niveau international tu vas le présenter à tous les festivals dans le monde entier et tu vas deux jours à New York deux jours à Montréal deux jours à Rio c'est complètement con aujourd'hui on peut le faire par visioconférence d'ailleurs la Covid a changé beaucoup de choses là-dessus et en lisant en allant à New York j'ai eu le bouquin à la petite Greta elle expliquait pourquoi elle ne prenait plus l'avion je me dis merde c'est une fille de 16 ans qui me dit ce que je dois faire et j'ai dit à ma co-réalisatrice Anastasia à côté de moi tu vois c'est la dernière fois que je prends l'avion elle me dit quoi je dis oui Greta me le demande et elle a raison complètement comme quoi il faut que ça te il y ait une espèce de pointe de conscience qui t'arrive et d'un seul coup tu dis ouais et c'est pas un truc qui arrive directement c'est un long chemin en tout cas chez moi ça a été un long chemin mais je crois que en fait comme tu le disais tout à l'heure pour l'écologie c'est à dire qu'en fait je pense qu'à force des films catastrophes les gens attendent le grand soir ou à un moment donné il va se passer un truc et en fait on se rend compte que c'est évidemment ça se fait sur le long terme bien sûr et de la même manière c'est ce que tu dis pour les humains je pense qu'en France en particulier enfin en Europe de manière générale il y a une vraie conscience écologique aujourd'hui je crois que les gens ils ont bien compris maintenant la transformation c'est à quoi tu fais référence et moi je trouve ça plutôt aussi quelque part positif de se dire vous êtes sur le chemin c'est pas grave si vous n'y êtes pas à 100% moi je mange on a mangé de la viande à midi donc ça m'arrive aussi de manger de la viande de temps en temps c'est quand même extrêmement rare mais ça arrive je me souviens même pas la dernière fois que j'ai mangé de la viande rouge tu vois en fait je sais plus je pense que c'était il y a peut-être et donc j'en mange rarement mais j'en mange voilà ça peut arriver de la même manière ça peut m'arriver de prendre l'avion etc. mais j'essaye de réduire et je pense que comme toi au fur et à mesure c'est un processus en fait oui mais ce processus est beaucoup trop long par rapport à ce qui arrive la semaine dernière t'as quand même le secrétaire général des Nations Unies et c'est pas le patron de Greenpeace le secrétaire général des Nations Unies qui dit que nous allions vers une catastrophe climatique éminente c'est impressionnant quand tu l'entends parler il le parle avec gravité donc tout ce qu'on dit maintenant il faut faire beaucoup beaucoup plus et surtout n'oublions pas que nous sommes le modèle du monde le monde dans lequel on vit est le modèle du monde entier n'oublions pas que 70% des gaz à effet de serre 70% est émis par 10% de la population mondiale 10% émettent 70% des gaz à effet de serre c'est pour ça que je te disais tout à l'heure c'est dingue les chiffres ils te parlent moi je suis un peu les chiffres c'est très important dans le film et quand tu vas au Bangladesh qui est un des pays les plus pauvres du monde 160 millions d'habitants ce pays est déjà en train de souffrir de changements climatiques puisque c'est un énorme delta donc c'est près du niveau de la mer donc t'as les cyclones qui rentrent d'un côté avec l'eau de mer qui rentre partout qui la empêche de faire du riz maintenant ils sont en train de se transformer vers des crevettes parce que l'eau devient salée dans le delta puis t'as l'Himalaya et tous les glaciers qui fondent à grande vitesse et qui amènent des énormes crues de l'autre côté et bien ce pays chaque personne au Bangladesh doit émettre tu vois 0,3, 0,4 kilos de carbone par an alors qu'un américain en émet 20 kilos et les français 12 donc tu vois l'injustice de ces gens qui sont en survie aujourd'hui très souvent en agriculture de subsistance des gens qui ne vendent rien qui vivent avec ce qu'ils travaillent et qui ont donc peur d'être malades et puis s'ils ne peuvent pas travailler ils crèvent de faim ces gens-là souffrent du changement climatique dû par nous et ils ont une résilience absolument incroyable et ils ne savent pas de ce que c'est le changement climatique quand j'y étais on a parlé avec eux ils savent que c'est en train de changer mais ils ne savent pas pourquoi ils ne le savent pas et en fait tu vois c'est marrant parce que ces personnes qui consomment 12 tonnes de CO2 de carbone en moyenne en France ce sont les mêmes qui vont se plaindre après des migrations climatiques et des migrants en disant mais non ils n'ont qu'à rester chez eux alors que c'est nous qui leur avons rendu la vie impossible dans leur pays c'est intéressant c'est plus ou moins vrai parce qu'aujourd'hui si tu habites Brazzaville ou tu habites Addis Abeba et que tu es un adolescent et que d'abord tu as internet parce que tout le monde a internet aujourd'hui on sait très bien ce qui se passe chez nous c'est-à-dire qu'on sait quel est le salaire moyen on a tous des copains qui ont immigré donc ils s'appellent tous les jours par Whatsapp ou par Viber donc vraiment il n'y a plus cette méconnaissance de ce qui se passe et quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de travail il n'y a pas de service de santé il n'y a pas d'éducation tu rêves que d'un truc c'est de vivre d'aller chez nous on arrive tous les jours d'une espèce de rêve et c'est un rêve aujourd'hui c'est d'abord un rêve économique parce que tu crèves de faim et souvent quand tu pars ta famille donne de l'argent pour que tu puisses après renvoyer de l'argent à ta famille et être prêt à risquer ta vie on est quand même on parle de milliers de personnes qui se sont tous les ans en traversant la Méditerranée je pense que la grande crise migratoire elle n'a pas encore commencé on ne pourra pas l'arrêter et d'ailleurs c'est l'histoire du monde cette ronde infernale où on va toujours avec sa famille chercher le bonheur ailleurs s'il n'est pas chez toi c'est le rôle le monde entier a été fait avec les migrations on le sait bien voilà mais il ne faut pas en avoir peur je pense il faut essayer de résoudre le problème et ce n'est pas en fermant les frontières qu'on voit le problème c'est en accueillant les gens et en partageant comment est-ce qu'on peut arriver à vivre autrement moi je suis extrêmement plus je vieillis moins je suis en colère et plus j'essaie d'aller vers la bienveillance c'est étonnant je me dis oui d'accord il faut accepter il faut essayer de se battre c'est pas pour ça que je vais baisser les bras loin de là le film le film que Legacy le montre bien mais j'ai bien compris que l'homme politique il est bloqué l'homme politique c'est quoi c'est le reflet de ce que nous sommes en fin de compte dès qu'il regarde quand il regarde Sarkozy avec cet axe carbone si personne n'en veut elle n'existe pas l'état carbone je pense que quand il y a la marche pour le climat et qu'on est 50 000 à Paris on est tous super contents et quand elle arrive la coupe du monde on est 2 millions dans la rue quand on sera 2 millions à manifester contre un dérèglement climatique les hommes politiques seront avec nous parce que l'homme politique il nous ressemble c'est le reflet de ce qu'on a envie et les lobbies alors les fameuses lobbies du pétrole j'entends souvent parler et Total et si et ça mais le lobby répond à un besoin de croissance on a tous besoin le gars Total il est là pour fournir de l'essence en France il faut qu'il le fasse bien qu'il aille le chercher dans les bons endroits qu'il n'aille pas le chercher en Arctique qu'il n'aille pas le chercher dans les forêts du Congo ça on peut critiquer on ne peut pas lui reprocher de vendre de l'essence en France parce que c'est le sang de notre économie par contre je pense que et moi je travaille là dessus avec la fondation que sur toutes les pompes à l'essence il y a un petit papier comme sur les paquets de cigarettes qui te disent attention les énergies fossiles le pétrole ça participe aux dérèglements climatiques et faites gaffe utilisez-le de façon parcimonieuse voilà je ne sais pas en tout cas il faudrait trouver quelque chose pour cela comprendre l'essence qu'on ait ce message devant les yeux je ne sais pas pour ça que ça empêche les gens de fumer mais au moins ça sera dit et je pense que les gens comme Total ou les autres doivent assumer que ce qu'ils vendent n'est pas bon pour l'environnement et de la même manière je pense que sur peut-être qu'on devrait aussi le mettre sur des paquets de viande au supermarché plus compliqué là parce que tu attaques directement des paysans alors que le pétrole c'est des gens très loin qu'on ne connait pas des dictateurs arabes c'est un peu différent mais c'est vrai qu'on devrait mettre en avant mais si tu ne manges pas bio t'aides Monsanto en gros je vais te le faire bref voilà c'est vrai tout simplement et manger bio aujourd'hui c'est un combat et j'en veux un peu alors tu vois là aux hommes politiques on ne sent pas c'est courageux c'est pour les cantines les maisons de retraite on devrait pouvoir aider financièrement et d'ailleurs l'argent qu'on va donner pour le Covid ça dépasse de loin ce qu'on aurait pu donner pour l'environnement si on avait donné le dixième pour l'environnement avant ça aurait été extraordinaire mais en fin de compte cette vision de la vie sur terre en danger c'est pas une vision que les politiques ont parce que les politiques ils sont là pour parler de pouvoir d'achat et d'emploi préserver les emplois de croissance et c'est Hulot qui dit assez bien d'ailleurs il regarde avec des lunettes pour voir près alors que d'avoir des lunettes pour voir loin parce que l'écologie c'est et si tu mets les deux lunettes l'une sur l'autre tu vois trouble c'est une belle image et c'est compliqué pour un homme politique de voir loin et voir près à la fois voilà et ça doit être accepté et je pense qu'aujourd'hui le travail qu'on fait nous tous toi comme moi en parlant de tes choses là c'est justement d'amener cette conscience afin d'aider les politiques à prendre des décisions difficiles courageuses qui doivent être acceptées partout si on n'accepte pas un jour on sera peut-être rationné pour les 100 je pense qu'on le sera un jour forcément forcément et sur les pesticides et sur les circuits courts circuit courts par exemple ça me fait toujours rigoler on parle de circuit courts je ne sais pas il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un d'important à la ville de Paris mais circuit courts c'est la ville de Paris comment tu peux nourrir 10 millions de personnes avec des circuits courts alors ça veut dire un circuit court à 2000 kilomètres ça veut dire 200 kilomètres tu ne nourris pas Paris ce n'est pas possible tous les champs de Beauce ne sont pas faits pour du maraîchage pour la consommation on fait du blé qu'on va vendre à l'étranger parce que le blé cette année s'est vendu très bien et on va acheter du maraîchage avec des emplois moins chers donc du maraîchage à l'étranger la France est le pays agricole quand même un des pays agricoles qui est un des pays où le territoire agricole est un des plus importants je crois que c'est 52 à 53% la Chine c'est 6% 6% du territoire chinois est agricole c'est un imaginaire la France c'est 52% et pourtant on achète 50% de notre nourriture à l'étranger voilà donc tu as peut-être une chose à revoir complètement qui me dépasse un peu mais c'est quelque chose qui doit être accepté par tous si c'est pas accepté ça marche pas voilà mais non mais c'est un peu le enfin c'est le rôle du film que tu sors c'est le rôle aussi de cet épisode d'aider les personnes à accepter ce qui est devant nous en fait quelque part enfin c'est évident il n'y a pas il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique il n'y a pas de vaccin aujourd'hui on parle de vaccin toute la journée quand est-ce qu'il va arriver il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique et ça on n'a pas compris le vaccin c'est toi c'est toi qu'est-ce que tu vas faire et c'est pas forcément que ça marche mais je pense que aujourd'hui on a comme un devoir comme une mission de continuer à se battre tous ensemble et je le dis avec émotion je pense qu'aujourd'hui on a tous cette devoir de le faire même si on sait que peut-être que voilà mais on doit essayer de toute façon qu'est-ce que tu veux faire d'autre tu ne vas pas voilà on ne va pas voilà tu sais c'est les Africains qui disent ça ne sert à rien de pleurer tout seul dans le noir il faut allumer une lumière et je pense qu'on peut tous allumer une lumière et le fait de faire pour la vie sur Terre il faut arrêter avec ce mot sauver la planète parce que sauver on sait bien que la planète elle va continuer à tourner c'est préserver la Terre telle qu'elle est c'est un devoir qu'on a tous et agir rend heureux je suis persuadé quand tu deviens végétarien t'es plus content qu'avant c'est un peu con ce que je dis mais tu vois tu es content de le faire voilà tu prends ton vélo pour aller prendre ta bagnole c'est ridicule mais t'es content de le faire quand même tu vois c'est un effort qui est accepté c'est pas une privation en fin de compte ça te rend meilleur après tu vois tu te sentiras mieux alors bien sûr ça à grande échelle mais moi par exemple j'ai 74 ans j'ai pris l'avion comme plus que tout le monde donc j'ai vraiment je dois dire je dois fermer ma gueule là-dessus et d'ailleurs je remercie à ce message pas sympa de gens qui sont un peu gonflés de dire ça mais je suis content de prendre le train aujourd'hui tu vois je suis content pour aller à Lisbonne en train je peux dire que c'est le bordel mais je suis content de le faire pour aller voir Greta en Suède prendre le train c'est pas facile mais je le fais avec plaisir en fin de compte toi c'est toi peut-être qu'il a fallu 74 ans pour que je devienne moins con c'est sûr non mais moi je crois enfin moi je ressens ça en moi mais bon c'est un micro-mouvement où je trouve que l'avion ça devient complètement has-been en fait et tu vois le voyage en avion c'est pas has-been si tu vas passer mais moi je me souviens quand je faisais mon livre sur New York je partais le matin à 8h je prenais l'avion j'arrivais à midi à New York je prenais l'hélicoptère de 4h à 6-7h du soir et je rentrais le soir donc je faisais un aller-retour New York dans la journée t'imagines et j'avais fait quand même 4h de travail j'avais ramené des centaines de photos bon voilà mais qu'est-ce que c'est con quoi c'est comme bon maintenant je faisais un livre voilà mais ça je le ferais plus aujourd'hui je parle d'il y a 10-15 ans mais tu vois voilà puisqu'on peut le faire pourquoi est-ce qu'on le ferait pas pourquoi est-ce qu'on mangerait pas des crevettes qui arrivent de Thaïlande des avocats qui arrivent du Mexique de la viande qui a été faite en Arbre pourquoi est-ce qu'on le ferait pas parce qu'on peut le faire pourquoi on s'achèterait pas un bouquet de fleurs qui arrive du Kenya ou du Chili puisqu'il est là et que tu peux l'acheter sur ton marché pourquoi est-ce qu'on peut le faire tu vois ben voilà c'est des choses qu'on peut peut-être tous refuser ensemble qui est compliquée parce que le fleuriste il a besoin de travailler le boucher a besoin de travailler le restaurant a besoin de travailler voilà c'est toute une remise en cause mais je vois bien autour de moi quand même le nombre de jeunes de toi 20-30 ans qui se remettent en question leur vie complètement qui essayent de changer le système et et les gens qui font du bio ils ont l'air plus heureux que les autres ça c'est sûr les gens qui font qui sont engagés donc que leur vie est en train de changer parce qu'ils ont pris un autre chemin ils ont l'air de mieux supporter les ambientes que les autres c'est l'impression que j'ai en tout cas ça et puis moi je trouve enfin toi qui connais mieux le continent africain que moi que dans il y a une forme d'entraide entre les personnes et qui rend vachement heureux en fait je sais pas si ça rend plus heureux mais quand tu es dans la merde bah t'aides les autres parce que tu sais que toi t'auras besoin d'être aidé un jour ou l'autre il en traide naturel qui est là maintenant on voit bien les génocides qui sont au Rwanda c'est pas on va pas idéaliser les choses non non mais quand tu vas dans les milieux très simples ou des gens pas beaucoup de moyens les gens s'en traident beaucoup beaucoup plus ça c'est évident parce que t'as besoin de l'autre et tu sais qu'un jour t'en auras besoin et même en France il n'y a pas besoin d'aller jusque je pensais à la France je voulais pas trop en parler je pensais à la France et c'est fou moi tu vois qui ai vécu en cité en banlieue parisienne mais après dans le 18ème à Château Rouge et puis après et en fait tu te rends compte que plus tu vas dans des quartiers cossus moins les gens s'entraident c'est incroyable en ce moment je suis en train de préparer mon prochain film qui s'appelle France une histoire d'amour on peut en parler si tu veux donc c'est vraiment une histoire c'est un peu long l'histoire mais on m'a demandé de faire un film sur la nature en France et puis la nature en France elle est tellement difficile à photographier je voulais pas faire ça avec des animaux apprivoisés donc j'avais dit à Disney qui m'a proposé ce projet j'avais pas envie de le faire et j'ai rappelé après la personne qui m'a proposé ça de faire un film sur tout ce qui est bien en France tu vois il y a un proverbe allemand que j'adore c'est être heureux comme Dieu en France voilà être heureux comme Dieu en France c'est-à-dire que pour beaucoup de pays la France c'est un peu le pays tu vois du bon vivre pour les Anglais qui voilà on le sait tous il y a le terroir il y a les paysages il y a les lois sociales les lois sociales françaises sont incroyables moi je travaille un peu avec des réfugiés je vois l'accueil qu'ils ont ce qu'on aide les gens qui arrivent ici on est comme un pays avec des traditions d'aide assez extraordinaires parce qu'on a un pays aussi de migration et donc j'ai commencé un travail sur les gens en interrogeant les gens dans un émeu pour partir après à travers la France pour parler de la France qu'ils aiment et j'allais un jour à la Poste à Boulogne et je voyais une dame qui pleurait devant le comptoir et qui parlait de la mort de sa mère et elle dit au postier je suis désolé de vous emmerder avec mon histoire et le postier ne me dit pas du tout madame je vous vois pleurer je vous écoute pleurer ça me fait du bien de vous écouter et ça vous fait du bien à vous ça me fait du bien à moi aussi et j'avais été ému presque bon je suis facilement ému par l'empathie de ce type à travers cette dame et donc en parlant un prodirecteur de la Poste de Boulogne il m'explique le rôle des facteurs incroyables et donc on a décidé ensemble je te fais bref j'ai accompagné les facteurs à faire des tournées en France et le facteur il a une vraie mission il va apporter le courrier apporter les lettres les bonnes et les mauvaises nouvelles et la tournée elle appartient au facteur un facteur qui fait une tournée ça lui appartient on ne peut pas le virer donc il garde sa tournée toute sa vie tant qu'il a envie il y a des facteurs il y en a à côté de chez moi il fait la même tournée depuis 30 ans c'est génial donc il a vu des enfants petits et maintenant il voit les enfants avec leurs enfants et donc il s'est créé des relations humaines extraordinaires et le rôle des facteurs en France c'est formidable et donc on va lancer un projet que j'adore on va demander à tous les facteurs de France de faire une photo de leur français préféré sur leur tournée en posant des questions et le projet est lancé ça va se faire en avril avec la Poste et ils font la photo en fin de compte avec leur factéo l'appareil avec lequel ils scannent les colis et qui fait des photos et la photo est géniale donc on a lancé ça pour l'instant on a assez d'enthousiasme j'espère que les facteurs vont jouer le jeu j'en ai vu pas mal ça les amuse et j'ai fait quelques tournées mais j'ai été fasciné par le travail d'abord ils bossent comme des fous les mecs qui commencent à 7h du matin ils font le tri ils partent faire leur tournée ils arrêtent à 3-4h d'après-midi ils ont 300-400 maisons chacun à livrer donc ils descendent de la bagnole avec des colis aujourd'hui alors ce que j'ai appris qui m'a fasciné c'est que l'Amazon est le plus gros croyant de la poste quand tu vas au centre de tri de la gare de Mairé où je suis avant Noël t'as que des paquets Amazon et le facteur avant il démenait des lettres aujourd'hui il faut qu'il sorte de la bagnole il fait le tour il prend le mieux qu'il la porte il travaille comme des malades et c'est physique la factrice avec lequel je travaille elle marche pas elle court parce qu'il faut qu'elle aille vite j'y arriverai pas à la suivre comme j'ai filmé et donc voilà je suis un peu complètement envahi par ces histoires de facteurs et la France aujourd'hui et là en juin, juillet, août on va partir à travers la France monter des studios photos et on va se servir de retour de ces facteurs pour parler aux français qui nous intéressent aux français qui font des choses pour les autres ceux qui partagent ceux qui aiment puis ceux qui sont voilà je suis un peu envahi tu sais quand tu fais un film tu rentres dans une histoire là j'étais envahi par Legacy pendant un an je peux dire j'ai vraiment souffert ouais j'ai vraiment souffert je dois le dire tous ces chiffres en écrivant ce film et puis aussi c'est sûr quand il y a une période de création tu essayes plein de choses moi je suis quelqu'un qui essaie j'écris jamais rien à l'avance donc on part un peu dans une feuille blanche et quand je commence un film je dis qu'est-ce que je vais mettre dedans je savais un peu peu à ce que j'ai raconté mais quelle est la forme que ça va prendre et comme c'était pas bien préparé parce qu'on ne sait pas faire autrement j'ai besoin d'être dedans plongé dedans pour le faire on prend toujours beaucoup plus de temps peut-être que les autres on a travaillé un an sur ce film et j'ai besoin d'en sortir aujourd'hui j'ai besoin de sortir de parler d'autre chose de rencontrer des gens et d'être dans le bonheur mais dans le bonheur c'est vrai il y a des moments où tu as envie de ça m'a donné un coup sur la tête ce film je le reconnais mais il donne un coup sur la tête de toute façon et en même temps le film dont tu parles il est plus léger et plus léger dans le sens où on est sur l'humain et on est sur de la bienveillance de l'empathie et c'est vrai que le facteur pour moi ou la factrice c'est une personne qui pour beaucoup de gens est le contact humain le plus important en fait on le voit plus souvent que ses propres enfants on le voit plus souvent que parfois ses amis ce que j'ai adoré avec les facteurs que j'ai rencontrés alors c'est peut-être idiot ce que je dis mais on a l'impression qu'ils sont en mission et qu'il n'est pas question qu'un colis n'arrive pas le jour où on lui redonne et qu'ils aiment leur métier mais profondément alors ils gueulent contre la direction tout le temps parce que c'est très syndiqué c'est vraiment c'est fort les facteurs j'ai vu quand j'arrive qui vous êtes est-ce que vous avez le droit de filmer et tout et tu crées des relations et ils sont tous passionnés par leur travail puis ce que j'avais appris aussi qui sont facteurs souvent de père en fils ma factrice elle épousait un facteur son grand-père était facteur ma factrice qui était avant il y a le gendre que je vois tous les jours donc tu vois il se passe c'est un truc de métier une espèce de corps un peu à part et j'adore faire ça et c'est ce métier c'est aussi la force de ce métier le journaliste c'est quand tu rentres ça te permet de pénétrer un monde que tu ne connais pas c'est un métier de curieux j'ai souvent quand les jeunes photographes viennent me voir j'ai envie de devenir photographe qu'est-ce que tu veux faire photographier quoi souvent ils ne savent pas ce qu'ils veulent photographier mais ce qui est important pourquoi tu fais ce métier tu veux être photographe de mode photographe de quoi d'industriel photographe animalier photographe de sport ça te permet de pénétrer un monde comme personne ne peut le faire et moi j'ai eu des aventures j'ai passé une heure avec le pape j'ai été j'ai travaillé avec les gorilles avec Diane Fosset c'est grâce à mon métier que j'ai pu faire ça sinon je ne l'aurais pas fait donc ce métier t'amène et il ne faut pas et je dis souvent aux jeunes ça va être très difficile parce que c'est plus compliqué d'être photographe ou réalisateur aujourd'hui que peut-être qu'il y a vingtaine d'années et encore et encore mais si tu as envie de le faire essaye-le essaye-essaye parce que le journaliste c'est un métier formidable génial regarde ce que tu fais aujourd'hui avec moi voilà toi on est à la rencontre on ne serait jamais rencontré autrement peut-être que si en l'occurrence on s'enrichit l'un l'autre et ça te permet de rencontrer des gens qui sont souvent je suis ravi de t'entendre et de t'écouter moi aussi pour revenir sur Legacy et aussi je me faisais la réflexion par rapport au bouquin et t'en parles d'ailleurs dans le film l'interview du ciel qui a été pour toi une transformation radicale en fait quelque part c'est un peu osé ce que je vais poser comme question mais tu me dis mais quelque part parce que ce bouquin qui est incroyablement beau je pense qui a développé qui a créé vraiment beaucoup de gens qui ont voulu faire de la photo grâce à ces livres à ce livre et puis au suivant que tu as fait je pense à l'Algérie entre autres et en même temps ça nécessitait de prendre l'hélicoptère de prendre l'avion etc et comment tu regardes ça aujourd'hui à 76 ans je pense qu'aujourd'hui quand je commençais ce film en 92 1992 on ne parlait pas de changement climatique du tout assez curieusement le changement climatique c'est un jour quand j'ai fait l'exposition à la Terre vue du ciel à la rue de Médicis dehors on avait inventé les expos dehors ce qui a été d'ailleurs on va peut-être en parler mais ça a été le début du succès je suis devenu un homme public un jour il y a un touriste allemand je me souviens qui vient de me dire est-ce que vous avez pensé vos énergies fossiles que vous avez dépensées de quoi il parle et que moi ça m'expliquait on parle dans l'an 2000 et j'y avais jamais pensé et dans les livres dans la Terre vue du ciel il n'y a pas un mot sur le changement climatique le premier parce qu'on n'en parlait pas c'est vraiment Al Gore qui le premier a mis ça en avant de façon inouï d'ailleurs il a fait un travail absolument inouï là-dessus avant et les gens ont oublié ça alors il y avait Kyoto mais qui avait été signé avant mais Voinem expliquait qui avait signé l'accord de Kyoto qu'il y avait un seul journaliste français qui était venu avec elle pour signer l'accord de Kyoto il m'a vu aujourd'hui quand il y a la COP21 t'as des milliers de journalistes il y avait un journaliste donc voilà et bien sûr qu'aujourd'hui d'abord je le ferai pas pour deux raisons d'abord que maintenant t'as les drones aujourd'hui c'est ridicule de prendre un hélicoptère alors le drone n'existait pas le drone c'est assez inouï la façon de travailler avec un drone la façon la technique a changé les choses c'est pas la même chose tu peux pas faire un livre quand l'Algérie vit du ciel en drone t'auras pas la même chose mais on doit tous travailler d'une façon différente aujourd'hui c'est évident voilà avec le recul je le ferai pas tout c'est évident mais il y avait pas de drone mais voilà on avait pas cette conscience écologique voilà on parlait de de sauver les éléphants la déforestation la qualité de l'eau mais on parlait pas du tout de changement climatique du tout du tout de venir fossile en tout cas moi et pourtant je lisais chaque année le bouquin de Néstor Brown qui était le World Watch Institute qui était une espèce de bible il faut dire aussi le livre sur l'écologie aujourd'hui j'en reçois 4 par semaine au moins le livre de toi t'en as fait un donc tu vois il y en a beaucoup voilà mais à cette époque-là il n'y avait aucun livre sur l'écologie il y avait le bouquin de Jean-Marie Pelt qui parlait des insectes des animaux il n'y avait que ça c'est incroyable aujourd'hui on est tous submergés par la littérature philosophique morale tu vois scientifique animalière tu vois chacun met de cuisine tu vois sur le faire du durable faire du responsable faire de l'écolo c'est un changement de société mais c'est ce que tu disais ça prend du temps et en fait toute la question c'est comment on peut accélérer le mouvement finalement mais le problème c'est qu'on pense qu'on va faire de l'écologie avec le progrès par contre il faut de la low tech oui bien sûr il faut low tech c'est-à-dire pas de technologie au contraire c'est de revenir à une technologie différente vivre on a l'impression qu'on va pouvoir et d'ailleurs quand j'en parle à mes copains tu comprends on est en train et la voiture à hydrogène c'est un concept moi c'est depuis 20 ans j'entends pas la voiture à hydrogène je suis au courant on parle le plastique il y a des mecs qui disent ouais mais il y a des gens qui ramassent le plastique sur les plages il y a des bateaux qui ramassent le plastique mais les gens n'ont pas compris la mer c'est quand même deux fois la surface de toutes les mers de toutes les terres c'est gigantesque et quand tu vois que la mer est bourrée de plastique comment ce plastique il ne partira jamais de la mer il sera toujours là on ne nettoiera jamais le plastique dans la mer il y a des espèces d'idées comme ça des concepts un peu de marketing presque alors qu'il y a des gens qui partent comme le bateau Tara qui est formidable faire une étude là-dessus c'est bien mais il ne faut pas dire que ces bateaux vont ramasser le plastique sur les océans c'est bidon on peut ramasser sur les plages on peut en arrêter l'envelopper tout en plastique on peut arrêter de le jeter dans la mer mais le plastique dans la mer malheureusement il restera jusqu'au bout il y a comme ça des concepts c'est un peu comme mettre le CO2 le remettre dans la terre comment tu veux mettre le CO2 le capter le carbone des centrales pour le remettre dans la terre c'est bidon d'ailleurs ça fait 20 ans qu'on en parle je voudrais savoir quel est le carbone qui a été remis dans la terre ça n'existe pas on est tellement content d'avoir des espoirs c'est comme le film Demain qui est un film formidable Cyril Dion est un copain donc je le dis avec tendresse mais tu vois tu vois regarde tu as vu le film de Cyril Dion il y a tellement de choses qui s'engagent mais toi tu fais quoi on a l'impression que ce que tu vois comme exemple dans les journaux parce que les journaux qui mettent un peu de choses positives on en parle beaucoup mais c'est rien par rapport à ce qu'on devrait faire en fait je crois que pour déconstruire l'idée de l'innovation du progrès qu'on a transformé en innovation c'est prendre l'exemple des routes tu vois en fait il y a une idée et on a eu cette idée pendant des années que plus tu rajoutes de routes moins il y aura de bouchons parce que tu sais que les routes c'est du pétrole quand même oui alors les routes d'abord c'est du pétrole j'imagine le nombre de bitumes de pétrole de CO2 alors ça n'a pas été brûlé donc le CO2 est resté là mais ça génère des microbilles de plastique par contre et puis en plus ça a été chauffé donc tu as un peu de carbone mais t'imagines j'ai pensé l'autre jour j'avais pas pensé aux millions de tonnes de carbone de goudron qu'on a mis sur les routes dans le monde entier alors il y a ça mais surtout en fait ce dont on se rend compte c'est que plus tu rajoutes de routes c'est pas vrai qu'il y a moins de bouchons il y a de plus en plus de voitures et la réalité c'est que l'innovation ce qu'on appelle innovation c'est que si on te donne plus de possibilités j'en sais rien de la 5G si on te donne je sais pas des technologies nouvelles par exemple si on invente demain l'énergie de fusion tu vois qu'on y arrive en fait ça serait la plus mauvaise nouvelle pour l'existence de la vie sur Terre parce qu'en réalité l'énergie de fusion donc et l'énergie du soleil on travaille dessus dans le sud de la France c'est possible en tout cas on essaye de le faire mais si on y arrive on va finir de tuer l'intégralité des autres animaux pourquoi ? parce qu'on va continuer à consommer de la même manière parce qu'en fait ça va faire fonctionner les bateaux ça va faire fonctionner un peu tout ouais mais c'est une fusion non une fusion électrique je pense pas je pense qu'une fusion électrique je pense qu'on va stabiliser la population je pense pas qu'on va monter indéfiniment je pense que l'éducation montre bien qu'aujourd'hui en France dans tous les pays modernes on a moins d'enfants je pense qu'on va stabiliser 8-9 milliards et si on estime que de l'énergie électrique qui est fabriquée par le soleil là c'est bien si c'est du charbon parce que moi qui aime voiture électrique tu vois alors on dit ouais t'es une voiture électrique t'as pensé à le recyclage des batteries tu dis c'est vrai que les gens te disent tous ça parce qu'il faut toujours trouver quelque chose pour dire que toi t'es ma gueule diesel donc t'es ma gueule électrique donc pour moi j'ai d'accord donc je me suis renseigné sur les ma gueules électriques comment c'est fait c'est vrai qu'aujourd'hui on recycle pas les batteries c'est vrai que les voitures sont beaucoup plus lourdes donc il faut le plus gros moteur mais en même temps aujourd'hui les batteries on s'en sert beaucoup plus longtemps on pensait que les batteries en allaient servir toi 5-6 ans aujourd'hui on peut avoir 15 ans donc aujourd'hui les batteries on peut les mettre dans des conteneurs et se servir pour stocker l'électricité ce qui est pas con pour les gens qui ont des éoliennes mais si t'as une gueule électrique en France génial t'es au nucléaire mais si t'es une voiture électrique en Allemagne t'es au charbon voiture électrique en Chine t'es surtout au charbon donc voilà c'est comme de la bagne à l'essence toi c'est une espèce de faux espoirs quand on nous bassine tout le temps il y a ça qui va arriver tu vois la viande on mangera jamais de la viande chimique ou la viande fabriquée tu vois elle a acheté Bill Gates cette viande végétale c'est assez bon d'ailleurs je dois reconnaître c'est assez bon mais ça pourra jamais remplacer la viande qu'on consomme tous les jours il y aura toujours malheureusement ce qu'il faut c'est pas se dire je vais continuer de la viande en prenant que de la viande industrielle ou de la viande chimique il faut réduire tout simplement et comme il faut réduire les étragés en voiture en fait il faut réduire sa consommation d'énergie exactement donc cette podcast t'appelle VLAN donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et ou claquer la porte ou ne pas alors j'aimerais bien être moins con donc ça j'aimerais bien ouvrir la porte là-dessus et donner un grand VLAN à mon égo à la supprimer mon égo l'égo ça t'empêche peut-être d'être un peu plus généreux et d'être meilleur voilà tu sais d'abord je me suis rappelé d'une chose moi qui étais très ambitieux voilà on parle d'égo donc tu vois l'ambition je m'aperçois que réussir sa vie professionnelle c'est pas si compliqué bon j'ai eu de la chance beaucoup de chance mais quelque part bon je suis rêvé à ce que je rêvais d'être même plus je dois reconnaître mais réussir sa vie d'homme un peu plus compliqué quand même tu vois et réussir sa vie d'homme c'est d'être un homme debout un homme un homme parfait quoi tu vois ça c'est le grand impossible ça n'existe pas ça ça n'existe pas et il y a une phrase que m'a dit pendant que je faisais ce film Human qui est peut-être tu sais ce film en fin de compte je suis parti à l'aventure l'histoire est longue mais quand j'ai eu un jour une panne d'hélicoptère dans un dans un village au Mali et je suis resté trois jours avec une famille qui m'a raconté sa vie ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance des gens qui ne vendent rien tu vois les gens qui sont loin de tout à l'époque où il n'y avait pas le téléphone portable ils sont loin des nouvelles du monde ils ne connaissent pas grand chose par contre j'ai une connaissance de la nature inouïe ils savent expliquer les graines comment les choses poussent j'ai passé trois jours incroyables ils m'ont raconté leur vie leur angoisse simplement de dire simplement si je suis malade je ne peux pas travailler je ne peux pas travailler je ne peux pas nourrir ma famille l'angoisse de la mauvaise météo parce que la mauvaise météo c'est leur vie qui en dépend et en sortant de ces trois jours des gens que je n'ai jamais revus parce qu'ils n'avaient pas le numéro au GPS je n'avais pas d'adresse et ça c'est pas une chose que je regrette de ne pas avoir vu ces gens ça a changé ma vie quand j'ai décidé de faire ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres je me suis dit dans mon travail il me manque la parole des gens et la beauté elle est là elle est dans la parole elle est dans l'action et donc on a pensé à réaliser ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres au départ que je voulais faire moi que je n'ai pas fait parce que le succès de la Terre vue du ciel elle m'a emmené ailleurs et donc j'ai engagé 6 jeunes qui sont partis autour du monde de me chercher qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le bonheur en gros mais d'autres questions quelle est votre religion qu'est-ce que vous mangez et on a fait ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres que j'ai adoré on a fait une grande expo au Grand Palais qui est un gros succès et un jour j'ai voulu faire un film qui mettait ensemble ces paroles de ces gens et qui répondent toujours la même question face à la caméra qui regarde droit dans les yeux et les paysages de la Terre vue du ciel donc c'est le film Human qui est pour moi un des meilleurs films et il y a une chose qu'on n'a pas mis dans le film parce que c'était un peu compliqué on n'arrivait pas à le mettre et c'est une phrase que m'a dit une femme malgache sur laquelle je pense tous les jours tous les jours j'y pense on lui avait demandé quel est votre plus grand rêve et c'est une question qu'on pose dans toutes les c'est une dame qui ne parlait pas qui ne savait pas lire pas écrire qui parlait le dialecte dans le sud de Madagascar qui était assez compliqué on passait par un traducteur tout a été complexe et on me dit quel est votre plus grand rêve d'abord quel est le rêve de quelqu'un qui n'a pas à manger qui était en mode de survie c'est compliqué de l'expliquer j'allais traduire le bon mot et alors on parle on parle et elle réfléchit elle me regarde droit dans les yeux elle me dit une chose qui me poursuit tous les jours elle me dit j'aimerais mourir avec le sourire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va tous mourir un jour qu'on va accepter sa mort et qu'en effet de sa vie on est content de sa vie qu'on est content de la vie qu'on a qu'on a eu et ce qu'on a fait et c'est impossible bien sûr que c'est impossible d'être content de ce qu'on a fait mais dans le monde actuel d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe ça nous permet très facilement de donner du sens à ce qu'on fait puisque toutes nos actions quotidiennes ont une action sur la vie sur terre et donc de faire le maximum de ce qu'on peut faire pour préserver la vie sur terre peut-être peut te permettre de mourir avec le sourire et ça c'est une belle fin moi j'ai ma vieille tante qui a 102 ans qui est mon idole elle a 102 ans elle y la croix tous les jours elle sait tout ce qui se passe elle te parle de politique de sociale elle est incroyable elle lit beaucoup elle est extrêmement pointue tu vois brillante et souvent je vais la voir pas assez souvent et la dernière fois je vais la voir dans sa maison de retraite elle a 102 ans une espèce d'EHPAD c'est pas rigolo les EHPAD que ça sent le pipi t'as des gens qui crient dans les couloirs il y a des couches entassées c'est pas marrant et t'arrives chez elle dans sa chambre elle arrive toujours avec un grand sourire j'ai dit mais comment tu fais quand je viens te voir j'appelle tante Yvonne comment tu fais pour être toujours joyeuse et avec un sourire et elle me répond du tac au tac sans réfléchir Yann c'est pas difficile je pense pas à moi je pense aux autres ça sort comme ça tu te dis 102 ans c'est pas difficile je pense pas à moi je pense aux autres et c'est la clé je pense que ça c'est la clé du bonheur et je pense que c'est la personne que je connaisse la plus heureuse et qui a moins peur de la mort que je connaisse parce qu'en fait tu vois pour passer de l'idée à l'autre mais tu meurs avec le sourire quand tu fais ça nécessairement et t'as pas peur t'as pas peur parce que tu t'as fait ce que t'as pu t'as donné t'as partagé alors moi je découvre ça tard je te dis pas que j'étais pas comme ça mais aujourd'hui je me force je m'oblige et puis il y a tellement de gens qui le font dans l'époque du Covid en ce moment tu vois toutes ces infirmières qui se dévouent qui travaillent pour les autres souvent je suis fasciné par les gens qui passent pas à la radio passent pas à la télé qu'est-ce qu'ils font pour les autres moi je suis rien là-dedans voilà tu vois il faut le savoir ça voilà c'est vrai que c'est des choses qui sont essentielles ce qui est certain et ce que les gens réalisent pas toujours c'est que quand tu donnes c'est la personne qui donne qui récupère le plus en fait plus tu donnes plus tu reçois ça c'est vraiment mais moi je sais pas mais rien que le fait de donner en fait ça te rapporte énormément mais tu vois si tu vois bien quand t'achètes un cadeau que tu veux faire plaisir à quelqu'un t'es quand plus excité par la personne qui va ouvrir le cadeau ou ça va lui faire plaisir que lui ça lui fait plaisir tu vois bien sûr bien sûr c'est de l'ego aussi ça c'est vrai quelque part on en sort pas toujours parfait merci beaucoup à toi merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501